de permettre les retours au Tchad du président du parti politique Les Transformateurs et de tous ceux qui avaient quitté le pays des suites des événements malheureux du 20 octobre 2022 en Diamena. Dans sa vision de créer la classe moyenne congolaise, de promouvoir des jeunes entrepreneurs congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, a procédé en début de semaine à l'inauguration dans la commune de l'Émité de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation, mission de cette maison sensibiliser, informer et accompagner les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, vers les secteurs de l'entrepreneuriat. Environ 1500 personnes y sont attendues chaque année. Dans la soirée de la même journée, le président de la République a échangé au chapiteau de l'Union africaine avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons au cours d'une rencontre organisée dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat décrété par le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Et puis, par visioconférence à partir de son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, a participé au sommet extraordinaire de la communauté des développements de l'Afrique australe. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le déploiement de la mission de la SADEC en RDC étaient au cœur de cette rencontre victuelle. Les chefs d'État des pays membres de la SADEC ont réitéré à l'unanimité leur engagement à contribuer à restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, magistrat suprême, a rehaussé de sa présence la cérémonie de rentrée judiciaire exercice 2023-2024 du Conseil d'État. L'audience publique et solennelle de cette haute juridiction de l'ordre administratif à RDC a eu lieu dans la grande salle de congrès du Palais du Peuple. Et en 5 minutes, Pierre-Rombou Saïd nous rappelle les faits saillants de l'actualité de la semaine qui vient de s'achever, notamment les activités professionnelles déployées par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans les bassins de l'Ouelé. Regardez. A l'hémicycle du Palais du Peuple, pendant que le président du Sénat inaugurait 13 nouveaux bureaux réhabilités et bien équipés, pour être utilisés par les agents et cadres de l'administration de la Chambre haute du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, échangé avec les 24 bourgmestres des 24 communes de Kinshasa sur divers projets intégrateurs, dont la lutte est freinée contre le phénomène du banditisme urbain et juvénile, communément appelé Kuluna, gage d'une vraie paix et une sécurité garantie dans la capitale, surtout en cette période électorale. A quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale, surtout de l'étendue du pays, les membres de la centrale électorale ont pris l'angle tour à tour avec une délégation de la communauté économique, les États de l'Afrique centrale, CEAC, autour des avancées significatives du présent cycle, la haute hiérarchie de la police nationale congolaise pour la sécurisation des scrutins. A l'instar d'autres fonctionnaires et agents de l'État, des diplomates congolais éparpillés dans les quatre coins du monde viennent aussi d'entrer dans la danse de la bancarisation de leur paye mensuelle, grande rétombée de la séance de travail entre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères et son collègue ministre des Finances. Kinshasa et Belgrade s'engagent à booster les aspects positifs d'une diplomatie militaire efficace et exemplaire, en regardant désormais vers une même direction, en matière de la défense entre la République démocratique du Congo et la Serbie. C'était à l'occasion de la signature d'un accord de coopération militaire entre le vice-premier ministre de la Défense et son homologue serbe. Faciliter l'entrée de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, principale articulation du forum d'exposition de la ZELCAF, organisé pendant deux jours à Kinshasa, ces travaux qui ont vu toutes les grandes institutions du pays prendre une part active, se sont clôturés sur une note d'espoir. A l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Journée internationale de la fin d'impunité des crimes commis contre les journalistes, les installations du Musée national ont servi de cadre à l'organisation de cette cérémonie commémorative. Belle opportunité pour les ministres de la Communication et Média de marteler que la situation de la liberté de la presse se porte mieux plus qu'avant dans l'histoire de notre pays, car la République démocratique du Congo est classée à la 125e place sur les 180 pays repris dans l'éclassement 2023 des reporters sans frontières. La Journée internationale de Leparne a vécu ce 31 octobre en République démocratique du Congo avec l'organisation d'une courriel de manifestation et cérémonie, parmi lesquelles une conférence de bas de l'Association nationale des institutions de microfinance en RDC autour du thème « L'éducation financière, promouvoir l'inclusion financière à travers les produits d'épargne et assurances adaptées et innovantes. » Enfin, en sport, subsidiairement au succès et à sanctionner la tenue du 9e juin de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo caresse le vœu d'organiser et d'accueillir dans les toutes grandes villes du pays et ce, dans les années à venir, la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football de M. et Sénior, communément appelée KAN, pour y parvenir, la synergie des autorités politico-administratives compétentes s'y a-t-elle déjà, quant à ceux ? Nous l'avons dit, plus de 20 000 candidatures enregistrées par la CENI pour la députation nationale au scrutin de décembre prochain. Alors, quel est le rôle d'un député national ? Nous avons promené notre micro sur les artères de Kinshasa pour recueillir les avis des uns et des autres. et c'est l'unique dossier de ce journal, les signés érudits Kittoutou. L'échéance électorale qui s'annonce, entre autres, avec le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, pousse à s'interroger sur les réalités de fonction d'un député national. Nous leur votons pour porter nos voix au Parlement. Le rôle d'un député est de défendre la population pour que le malheur ne lui arrive pas. Le rôle d'un député est de voter les lois. Il nous représente au Parlement. Les députés doivent d'abord privilégier les intérêts de la population congolaise. Le député doit voter les lois et veiller sur les institutions du pays pour son applicabilité. Au Parlement, les députés doivent privilégier les intérêts de la population. Pour veiller sur les institutions, les Mboka, en fait, ils allaient vraiment appliquer, ils allaient mis en place. Ils doivent répondre aux désidératats de la population. Toutes ces considérations méritent d'être prises en compte pour que les prochains députés nationaux ne fassent pas l'objet des critiques de leurs prédécesseurs. Justement, beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est le cas pour les candidats aux différents scrutins, ils sont appelés à être psychologiquement équilibrés face à la pression de la campagne et à la surprise des résultats. C'est en fait pour préserver leur santé, c'est l'avis d'un psychologue. Joseph Capia est au micro de Bobette N'Gali-Samba. Écoutons-les. Étant donné que nous nous approchons des élections, je vois tout le monde agité, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que quand un candidat va dans cette course électorale, il y a d'abord le souci d'être élu, mais le comble, c'est qu'il ne pense pas à l'autre face de la médaille. Alors, les candidats devront être sereins parce qu'il y a d'abord les soucis d'argent, les soucis du suffrage. Ils peuvent se dire, tous d'ailleurs, en y allant, ils espèrent être élus. Mais par rapport au poste pour lequel ils sont en train de concourir, c'est mieux qu'ils se disent sportivement « je peux ou ne pas être élu ». Ça, c'est un problème. Quand on est élu, gloire au Seigneur, on applaudit. Mais quand on n'est pas élu, c'est là que se posent les problèmes. Ils devront apprendre à accepter autre chose que ce qu'ils attendent. Parce qu'il peut arriver qu'ils ne soient pas élus. Vous voyez, madame, c'est ça vraiment. Moi, je pense que les candidats devront avoir un moral calme. Ils devront garder leur sérémité. Savoir que c'est une vie normale. Il n'y a pas que eux. Tout le monde est en train de compétir. Chacun va jouer sur la confiance de son électorat. Et ce sont les urnes qui vont les partager. Mais ils devront bien entretenir leur santé mentale. C'est vrai qu'il faut positiver la pensée. Mais mentalement, il ne faut pas être trop, trop chargé. Croire à l'excès. En cette réussite-là, peut aussi entraîner des problèmes. Parce que s'il échoue, ça sera un choc qu'il va subir et qui peut même entraîner des AVC, des arrêts cardiaques, alors que nous n'avons pas besoin de perdre tous ces gens-là. Regardez le nombre de jeunes qui ont postulé. Et vous allez voir qu'en majorité, ils n'ont pas assez de moyens pour battre les campagnes et ils attendent les moyens de leur autorité morale. Alors, pour cela, avant, ils doivent être sereins. Pendant aussi, ils doivent être sereins. Mais cette sérénité va émaner de la composition même d'une bonne équipe d'élection. Ils doivent avoir une bonne direction pour se dégager. Parce qu'ils ne devront pas être seuls au four et au moulin. Ils devront éviter le stress. Ils devront éviter de porter tout ce poids eux seuls pour nous éviter de ce que je viens d'évoquer tantôt, notamment des pressions qui peuvent amener aux crises cardiaques, AVC et autres. Et le 20 décembre prochain, chacun mettra dans l'urne le vote de son candidat député pour sa circonscription. Alors, sur quoi se sera-t-il basé pour son choix ? Une question qui nécessite un portrait robot du bon député. Avec un regard anticipatif, notre rédaction prévient sur le vote aléatoire. C'est une chronique signée Édithala. En 2006, l'Assemblée nationale présentait un bon niveau. Tout compte fait, c'était encore une affaire des politiques. Les assemblées délibérantes sont essentiellement politiques. Ceux qui s'intéressent depuis à la gestion de la cité. Les avantages qui entourent cette fonction ont appelé malheureusement les non-initiés. Ils se battent pour les dividendes de la fonction et non pour le travail qu'elle impose. L'électeur est devant une foultitude de candidatures et se perd parfois par des cadeaux à la veille du scrutin. Le niveau des agora ne cesse de dégringoler. Quel est le profil du prochain député national ou provincial ? La réponse n'est jamais aisée. Les mailles beaucoup plus grandes à la Commission électorale nationale indépendante ont laissé passer des milliers de candidats. Mais un portrait robot est possible. Pour qui devra-t-on mettre le vote dans l'urne ? Surtout pas son frère. En tout cas pas son ami. Seuls les citoyens patriotes, le républicain, devraient mériter nos voix. Mais c'est qualificatif, tout le monde peut se les attribuer. La qualité du discours, ce n'est non plus un critère sérieux. Les grands orateurs, souvent en contradiction avec leurs actes, se récluent avec facilité à milieu politique. Il ne reste donc qu'une analyse minutieuse et personnalisée du prétendant. Qui il est ? Qu'a-t-il déjà fait ? Et que compte-t-il faire en plus ? Pour les novices, beaucoup de prédence. Il n'y a pas de lieu de stage dans les assemblées délibérantes. Pour les routiniers, beaucoup de retenus. Le récent passé ne plaide pas à leur faveur. Ceux qui sont promptes à construire des petits ponts sans hélas, participer aux frais funéraires et autres actions de charme, il faut les craindre. Le boulot du député est à des années-lumière de cela. Alors faites le bon choix pour le pays qui est au centre des grands enjeux présents et à venir. C'est votre perception du développement du pays et votre engagement à un être acteur qui doit déterminer votre vote. Dans l'actualité, le consortium des trois organisations féministes de la RDC, de la RCA et du Cameroun va chapeauter les projets sur l'égalité entre les femmes et les hommes en Afrique centrale. L'Agence française de développement a disponibilisé plus de 3 millions de dollars américains pour les dix projets. Plus de précision avec Christine Linds. Les projets lancés officiellement ce 3 novembre 2023 dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité visent le renforcement des capacités des organisations féministes œuvrant dans les zones de crise et de conflits. Ces projets qui portent sur l'égalité entre les femmes et les hommes en Afrique centrale et mis en œuvre par les consortiums sous-régionales des trois ONG de la RDC, du Cameroun et de la Centrafrique, à savoir le Fonds pour la Femme Congolaise, FFC, Women Act for Living Together, WALT et l'Association des luttes contre les violences faites aux femmes, ALVF, avec l'appui de l'Agence française de développement AFD. Cette organisation a su présenter un dossier robuste, présenter également, répondre à un appel à proposition. Aujourd'hui, c'est que le début du lancement de la RDC et l'élite de ces consortiums des ONG appelés à exécuter ces projets estimés à plus de 3 millions de dollars américains destinés à résoudre les besoins des femmes et de jeunes filles vivant dans ces zones en crise, qu'il s'agisse de la santé, l'autonomisation économique et sociale, aussi du soutien dans la vie sociale, politique, économique et autres. Précision de Julienne Loussenguet, directrice exécutive du FFC. C'est une initiative qui a été lancée par les femmes de la base, parce qu'on a vu que les organisations des femmes ont des difficultés à accéder au financement. Et c'est comme ça qu'à chaque appel de projet, nous nous lançons pour proposer des projets. La RDC bénéficiera de 40% de cette somme pour permettre aux organisations féministes de ces coins d'être plus efficaces et d'atteindre les résultats escomptés. Rendons-nous à l'Université de Colosie, où s'est tenue la troisième édition du colloque sur la décentralisation fiscale. Images et commentaires. L'Université de Colosie a accueilli du 1er au 3 novembre 2023 les travaux de la troisième édition du colloque formation sur la décentralisation fiscale en RDC. Cette réunion de grandes prestiges scientifiques et sociétales a réuni autour des sommités de la fiscalité nationale et mondiale les scientifiques, les décideurs politiques, les fiscalistes, les juristes et le patronat congolais. Ces assises ont été un terreau d'évaluation sans concession et de formation sur les aspects conceptuels et théoriques de la décentralisation fiscale en RDC. Ces travaux étaient par ailleurs l'opportunité de penser des réformes fiscales adéquates pour la RDC et le Lualaba en particulier. Clôturant les travaux, Madame le Gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a noté la pertinence des résolutions des panélistes et invitait toutes les parties prenantes à les mettre en œuvre. J'invite les uns à les autres, chacun en sait qu'il les concerne, à s'indiquer pour que l'on, nous, en application, qui certainement apportera un plus sur notre savoir-faire et savoir-être. Hôte de six assises d'envergure, qui témoigne encore une fois de la vitalité scientifique de son institution, le recteur de l'université de Colosie, le professeur Yvon Mouengue-Mouongo, a salué la tenue d'un colloque historique. Ces assises ont été pour nous une opportunité rare de remettre en question notre société, de penser et oser des réformes en nous inscrivant dans les perspectives du long terme. Son colloque formation a été rehaussée de la participation de l'université Neuchâtel de Suisse, des universités de Liège et Libre-Bruxelles de Belgique et de l'expertise du cabinet Mavinga des clercs et partenaires. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Bientôt, la SADEC va déployer sa force militaire dans l'Est de la RDC pour lutter contre la rébellion du M23, décision prise à l'issue du sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale tenue. C'est samedi 4 novembre 2023 à Luanda, en Angola. Vous avez suivi les détails en début de ce journal. Et puis, processus électoral, la CUNI a enregistré plus de 20 000 candidatures à la députation nationale pour les élections du décembre prochain. Nous étions sur les artères de Kinshasa pour connaître, recueillir les avis des uns et des autres sur le rôle d'un député. Voilà, ce journal est complètement terminé. Et au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous les présenter, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci à la régie pour son soutien technique. Merci également à tous les héros dans l'ombre. L'information revient à 13h30. Et ce sera avec Tétis Samba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Et surtout, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon pays est déterminé à améliorer le climat des affaires afin que nous puissions travailler ensemble pour tirer profit de cet énorme potentiel. La République démocratique du Congo revient sous la scène internationale. Congo Yassica avec le président Félix Shisekedi. Un film documentaire qui parle des diplomaties, d'éducation, de santé, d'emploi, de sécurité, de bonne gouvernance et d'infrastructures. par la République démocratique du Congo. Congo Yassica, une production de l'agence MHV internationale, en collaboration avec la cellule de communication de la présidence de la République, réalisée pour présenter la vision de Félix Shisekedi, axée sur le développement intégré et l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada